Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. Première fois à l'Hurlue pour la journée de la culture. C'est quand même pas rien, fait que le balado des personnages aujourd'hui. Merci d'être là, donnez-vous un bon applaudissement à tout le monde. Donc, écoutez, toujours spécial, c'est le troisième live que je vais faire. Moi, à la base, je suis humoriste, je ne suis pas podcasteur. Bien, quoi que maintenant, je suis dans le podcast game pas mal. Troisième live, toujours spécial de venir enregistrer un podcast devant des gens alors qu'habituellement, on fait ça entre nous autres en studio. Aujourd'hui, écoutez, on reçoit premièrement Roger Tugnut, que vous connaissez peut-être, qui a fait un peu de télé communautaire, qui m'a coaché dans mes jeunes années au hockey. C'est un passionné de hockey, maintenant retraité. On va parler de tout ça ensemble, mais je ne vais pas trop en dire sur Roger. Et sinon, je suis très content. Grâce à Roger, en fait, j'ai été mis en contact avec Romain Dubois, qui, bon, là, je vois vos visages s'illuminer. Romain Dubois, qui est le premier golfeur professionnel aveugle du Québec. Donc, une petite fierté pour nous tous. On va parler justement comment il y a eu la piqûre du golf, tout ça. Écoutez, je ne veux pas trop en dévoiler, mais on a bien des affaires à jaser avec Romain. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode à vous tous. Merci d'être là. Merci à Lurlu de nous recevoir. Et bon épisode du podcast des personnages! Allez, chantez-la, là, vous avez le droit! Elle est bonne, hein? On l'a dans la tête. On va l'avoir dans la tête. Sans plus attendre, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit. Je suis très content de les recevoir. Faites du bruit pour Roger Tugnot et Romain Dubois! Yeah! Yo, Romain! Salut, Jay! Salut, Romain! Je suis ici. Yes! Salut, Jay! Salut! Tu peux prendre la première place? Ouais, ça va être la tienne, celle-là. Ils sont où le monde? Pardon? Ils sont où le monde? Ils sont là, ils sont là! Faites du bruit! Oui! Tu peux pas les voir, là, mais il y en a, il y en a. Écoute, fais pas le saut devant ta main gauche, je t'ai mis une bière. Si jamais... Yes! Tu veux m'ouvrir? Ça, mon micro, il est loin. Ouais, ça, c'est sûr que... Je vais m'avancer. Pour les gens à l'audio, ça serait pas l'idéal, là, que tu le gardes loin comme ça. Tu m'entends-tu? Oui! Marco? Parce que vous, je vois pas. Hé, Romain, on va te revenir vite fait. J'ai le goût, Roger, de... Ben, ça fait un petit bout qu'on s'est pas vus. Ben oui, je t'ai coaché! Tu m'as coaché? Avec les sœurs boulées. Avec les sœurs boulées, exact. Oui! On était le trio. On nous appelait le trio des boulets. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui! Ça va, Romain? T'attendais pas à... Oui, ça va drôle, tu sais. Mais je suis content d'entendre. Oui! Après avoir coaché dans le mineur, après m'avoir coaché, t'as fait un peu de TV communautaire. Beaucoup. Quand même. Oui. J'ai été content que tu te fasses couper de 110 %. T'as fait le pilote, c'est ça? Moi, je me suis... Chris, tu veux aller là? Ben, on rentre dedans. Moi, là, c'était qui, lui, qui est mort, là? Pas... C'est pas... Un des frères Oud, là? Ben, l'osti qui me met à la porte. Il pouvait tellement pas me mettre à la porte, il a fallu qu'il enlève les pentures, est-ce-tu? OK. Je pouvais pas sortir. Dans le sens où ils ont enlevé la porte. Oui! OK. Ben, sinon, je restais, moi. C'est sûr que moi, quand je visitais les studios, les portes étaient dans mon chemin. Oui? Oui. Moi, j'allais souvent voir... Parce que Roger, c'est mon beau-frère. C'est ça? Oui. Il est plus avec ma sœur. C'est ça qu'elle te dit. OK. Fait que, Roger, tu sors avec la sœur de Romain. En fait, c'est comme ça que vous vous êtes connus. Oui. À la base. On fête nos nos dolls. Toi pis Romain, toi pis la sœur de Romain. Oui. Madeleine. Madeleine. Mais là, tu semblais dire, Romain, que vous étiez plus... Sont plus ensemble. Selon Goldwater, l'émission L'Arbitre, ils sont pas ensemble. OK. T'es passé à L'Arbitre, Roger? Chris! Feu, c'était pas pour elle. Mon astide voisin en arrière, il est parti avec ma souffleuse. Le tabarnak, il m'a dit que c'était à lui. Eww. Pis là, ça a viré que j'ai parti son premier en feu. T'as parti son premier en feu? Son premier. Fait qu'il y a un triplex, pis t'as parti le premier étage en feu? Son premier. Son premier. Et paume. Je pensais son premier. Pourquoi je partirais une maison en feu, Chris? Je sais pas, Roger, t'as toujours été intense quand même? Un peu, non, non, non. Moi, je commence paysage. Après ça, on check comment ça brûle. OK. Fait que ça, c'est ça. Ça, c'était ma première apparition à Goldwater. Oui. Mais t'avais été bon. T'avais regardé l'émission, Romain? J'étais dans ça. Bon, j'étais dans ça. J'entendais, pis il était bon. Pis c'est la façon qu'il m'a décrit Goldwater. Dans tout cas, je me suis fait une image mentale. Parfait. Écoute que... Ben, Romain, j'allais dire, avant de rencontrer Roger, mettons qu'on part de la base, le petit Romain, y a-tu toujours été avec, premièrement? Non, c'est un accident. C'est un accident? Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, on jouait avec un laser, pis avec le chat. Va chier, Chris, il a bu son café trop vite. Il y a un matin, il a bu son café trop vite, c'était trop chaud. Non, c'est... Pis qu'est-ce que t'as fait après? Le laser. C'était pas le laser. Tu m'as mis un laser dans les yeux, pis après, tu m'as demandé de faire de la soudure podcast. Ah, c'est sûr que c'est... Je m'en souviens, je m'en souviens. Pis là, après, tu étais pognait avec Madeleine, t'avais rebrûlé le pommier, Chris, tu vas pas bien. Pis après, vous étiez revenus ensemble. C'était beau. C'est pas faux. On est proches. Fait quand même rock'n'roll. Pis c'est grâce à, dans le fond, t'as ton handicap, que t'as pu faire ton chemin, là, dans le milieu du golf professionnel. Faire son chemin, c'est un grand mot, là. Je me suis rendu où je suis, j'ai pas comment, mais ça reste... Ouais, j'ai fait mon chemin. Golf semi-amateur. Ben, semi-amateur, si je regarde, là, t'as eu la première place du tournoi en regard coupé de Saint-Hyacinthe de 2011 à 2017. Quand même un 8 ans comme champion de Saint-Hyacinthe. Mais là, 2016, il y a un bémol, parce qu'il y a du monde qui disent que j'étais tout seul. Fait que... OK. Fait qu'on est là-dessus, là. Parlant de ça, vous êtes combien de golfeurs avec? On part 10, on finit... Des fois, on finit pas, là. Maintenant, on jouait dans le coin du diable, là, puis il y a la rivière, là, puis... Vous en avez perdu une paille. Paul, il cherchait sa balle, puis... Fait qu'il y a une croix sur le bord de l'eau. Puis là, si j'ai bien compris, Roger, toi, tu joues avec Romain au golfe? Vous avez des partenaires de gars? Ben, je joue, là, on m'a dit Chris. Il vole mes balles. Il le sait pas, lui. Disons qu'on joue à la meilleure balle, c'est souvent lui. OK. Il y a qui perd. Chris, finis la game, deux handicaps. Deux handicaps, là. La punctue? Ben oui, les yeux, puis... Elle était bonne, Roger. Mais comment ça fonctionne, Romain, le golfe comme avec, tu sais, souvent, on dit qu'au golfe, l'important, c'est de garder les yeux sur la balle, puis tu sais, c'est... Non, mais tu sais, ça, quand t'as plus la vue, les yeux sur la balle, t'oublies ça. OK. Faut que tu ailles au feeling, moi. Tu sais, je swing tout le temps dans le bar, les premières shots. Oui, puis là, il faut que quelqu'un me place. OK. Puis, Chris, des fois, si je swing, si je t'ai au snack, des fois, je pars, je t'ai au premier, puis après, tout décollissé l'affaire hot-dog aussi, mais... Dans le club, on s'en prie. Mais lui, lui, sa force, il joue au vent. Oui. OK. Lui, il va au son. C'est une technique qu'on appelle dans la PGA, là, le parcours de golf pour aveugle, puis... C'est... Mais c'est juste que notre driver... C'est très fort, ça. C'est vrai pour un gars qui ne voit rien, il vaut deux pas en avant. Mais oui, quand même. On a une plus grosse tête de driver. OK. Votre bâton est plus gros. Chris, quand tu pars, c'est des titres de livre. Oui. Mais admettons, le tee-off, il doit faire, tu sais, 12 pieds de large, puis le driver, il en fait neuf. Fait que si ça manque, c'était mauvais, là. Il y a encore Richard Sigouin qui en manque tout le temps, mais tu sais, un autre qui a cherché sa balle, puis on l'a perdu, mais... Tu sais, on était 12 dans la ligue, là, on est rendu neuf, puis on recrute. OK. Fait que si jamais vous connaissez des aveugles qui s'intéresseraient au golf... Comment ça marche, c'est que c'est trois trous, ça dure quatre jours. OK. Puis... Il y en a qui appellent ça Hunger Games, parce qu'à la fin, il y en reste un, puis on... Il y a encore beaucoup d'avis de recherche chez les joueurs du dernier tournoi à Valleyfield, là. Mettons, si vous croisez du monde qui va en sens inverse, c'est eux autres, là. C'est du monde avec des gros drivers, mais bref, tu sais, ce qui est plate, c'est... Ce qui est plate, mettons, là... Jason? Oui. Jason. Jason, ton nom? Oui, c'est Jason, Jason. OK. Ce qui est plate, Jay, c'est les trappes de sable. Mettons, quand personne nous dit qu'il y en a une, là, tabarnak, on tombe dedans, là. Mais, mais c'est... Je m'en allais, là, tu sais, comment vous faites pour... Tu sais, mettons, toi, Roger, t'es... Oui, c'est ta bière. Oui. Toi, Roger, tu l'aides-tu côté distance, côté obstacle? Comment ça se passe? T'as besoin tout le temps d'avoir un Roger avec toi pour jouer, ou... Ben, là, c'est un grand mot, là. Parce que ma mère, c'était Macadie, mais là, il est en dedans. OK. Oui, mais... Nous autres, quand on joue ensemble, lui, il chauffe. OK. Il chauffe le cœur. Puis, s'il faut aller à la droite, s'il faut aller à gauche, tu sais, ça, ça fait, on a bien du foie. Avec ça, vous avez bien du foie. Moi, je peux conduire dans la vie. Tu peux conduire dans la vie? Il faut juste qu'il y ait des bandes rugueuses. OK. Oui. J'ai juste à y suivre, puis je m'avends. Fait que... Oui. Mais c'est comme le braille, tu sais. Mais j'ai pas appris le braille encore. T'as pas appris le braille encore? Non. Ça fait combien de temps t'es avec, Romain, exactement? C'est arrivé, là, j'ai 30 ans, c'est arrivé à... J'avais 21. C'était à ma fête de 21 ans. 12 ans. Ouais. Ça fait 12 ans. 12 ans. 13. 13. Puis le braille, ça... Moi, j'ai une question. Oui. Je sais pas s'il y a du monde dans la salle qui avait la même question, mais si on n'est pas aveugle... Ouais. Puis on... On cherche à peut-être rentrer dans la PGA. Ouais. Y a-tu des endroits où on peut se faire former pour perdre la vue? Ouais, pour perdre... Si on... Ouais. T'sais? Très bonne question. Sinon, c'est-tu possible de jouer, mettons, les yeux bandés? Y a-tu des joueurs qui sont voyants? Ça, tu peux... J'ai senti de l'eau. Ouais, c'est... C'est correct. C'est parce qu'il s'est mis à pleuvoir. On n'est pas au huitième de Saint-François, le champ de l'eau, là. Non, non, non. C'est parce qu'il se met à pleuvoir, mais on va mettre une tente, là. C'est correct. Dans pas long, on va prendre notre douche. Mais, en fait, pour jouer dans la PGA, c'est super simple. En fait, le commissionnaire, Marcel... Marcel... Comment ça s'appelle? Marcel Landry. Landry. Frappe une balle puis il faut que tu pointes à l'eau. OK. Si t'es pas capable, tu peux jouer. Fait que lui, il drive une balle puis là, il faut pas que tu pointes la bonne direction, dans le fond. C'est ça le... Bien, c'est un guess. OK. OK. Puis je lance ça comme ça, mais vous avez pas... Tu sais où tu lances ça, là? Non, non, non. Quelle question? Je lance la prochaine question. Mets ta main ici. OK. Je lance rien, là, mais... Est-ce qu'il y a des golfers qui jouent avec des chiens Mira? C'est-tu un... Tu sais, va chercher la balle, ou... Moi, j'étais comme entité par Mira. OK. Puis monsieur, à ma droite, il... Roger, t'es où? Gauche. OK. Monsieur, monsieur à ma gauche, il est passé mon chien Mira parce qu'il voulait aller au Walmart dans l'heure de pointe, fait que je voulais se parker en avant. OK. Puis j'ai jamais revu le chien. Qu'est-ce qui est arrivé, Roger? Hey, est-ce de Walmart? Hé, Gris, qu'est-ce que tu veux, je te le dis? Moi, je suis ressorti de là, le chien, il n'est plus là. OK. Je ne commencerai pas à chercher un chien, Gris. Ouais, je comprends. Tu comprends? Je ne sais même pas sur où mes enfants, Gris, comment... Gris, mon horaire est plein. Tabarnak, j'ai les mains liées, est-ce que là, tu veux que je cherche un chien, tabarnak? Fâche-toi pas. En même temps, tu sais, ça tombe un peu dans la règle de, tu sais, quand tu pètes, quand tu brises, tu payes. Oui, mais un chat, ça retombe ses quatre pattes, un chien, ça revient. Puis lui, il n'est pas revenu. Ben, des fois, c'est long. Ben, un moment donné, lui, il va ouvrir sa porte puis le chien va être là. C'est-tu ça qui a fait que ton partenariat avec Mira était annulé? C'était le troisième Golden, je m'en dis à un mois. Là, un moment donné, en fait, pourquoi tu fais ça? Puis là, il pensait que je les vendais. C'est... Un moment donné, avant d'aller à un tournoi à Sainte-Adèle, Pawn Shop, parce qu'à se parait, il était là. OK. Puis finalement, il était là, mais tabarnak, il me le vendait même trop cher, je ne l'ai pas racheté. Un Pawn Shop, quasiment un Pawn Shop, là, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Pawn Pat. Ah, Chris. Ben moi, ça, c'est mon genre du monde. T'aimes ça, Roger, hein? Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Beaugosse. Cette semaine, nous recevons le Bayon. Le Bayon est un partenariat entre sexe oral et Eros et compagnie. Il garantit un contrôle confortable de la respiration tout en empêchant de parler. Simple à utiliser et ajustable, il est parfait pour les débutants de BDSM. Grâce à ses trous pour la respiration. Parlant de Bayon, tu sais, Eric, lorsque nous avons des activités sexuelles, nous ne Bayon pas, nous n'avons pas le temps. Bayon, Bayon. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur eros et compagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. T'en as glissé un mot, j'ai le goût de te poser la question. Juste pour trouver son chien, ça te prend une vieille paire de bobettes. Puis là, tu vas dans les parcs à chiens, celui qui vient le sentir, c'est le tien. Parce que le chien, ça a une mémoire. Olfactive. C'est ça. Moi aussi, j'ai une mémoire olfactive. En ce moment, je sais que t'es à ma gauche parce que tu sens fort en tabarnac. C'est le code de curie. Je pense que ça fait 30 ans que t'as ça sur le dos. Roger. Bon, j'ai déjeuné à la crème de menthe aussi. C'est vrai. Il est bon en cuisine, honnêtement. Il cuisine pour moi. On habite ensemble maintenant. Vous habitez ensemble, Astrid? Oui. J'y fais des cannes. Tu fais des cannes pour… Oui, tous… Ben non, des cannes de chef voyardie et ces affaires-là. OK, OK, OK. Tout ce qu'il s'ouvre en canne, je les brûle pas. C'est quoi ton nom, le code, toi, Chris? Romain. Romain. Il est super bon en cuisine. On habitait ensemble à Sainte-Anne-des-Pleines dans le centre de détention ensemble. OK. Parce que moi, j'avais pas de… J'avais plus de toit. Oui. Puis c'est vraiment… J'avais vraiment plus de toit. Il est arrivé un dégâts d'eau. OK. Je suis allé habiter avec dans son… Il disait que c'était un ennemi finalement. C'était un centre de détention. Puis là, on vient d'aménager à Bois-des-Filiens en dessous du viaduc. Oui. À Bois-des-Filiens en dessous du viaduc. Le viaduc de Bois-des-Filiens, mais oui. T'étais en centre de détention. Pourquoi, Roger? Qu'est-ce que s'est passé? Bien, ça, c'est… L'affaire, là. Quand je me suis fait éclairer de 110, moi, je voulais être coach dans le show. Oui. Mais on m'a dit que je connaissais rien là-dedans. Chris, j'ai vu frère Bourré jouer, moi, Chris. J'ai vu. Pavel, puis l'autre qui a le nom d'une fille. Oui, oui. T'es chanceux d'avoir vu. Valéry. Ah, oui. Pas d'œuvres, mais Valéry, Chris. Oui, j'ai rien dit. Bon. Là, finalement, ils ont fait « Tu peux pas coacher le club école du Canadien, tu vas aller coacher les lasers de Vaudrey. » Mais tu parles pas anglais non plus, Roger. Saint-Louis parle anglais? Oui. OK. Oui, il parle anglais. Il disait cette semaine en anglais, « Gotta fight for your chair. Gotta work. Gotta work hard. Tu peux fight for your right. Feel in front of the foot. Nan, nan, ouais. » C'est bien bonne, ça. Ça ajoute souvent. « Fuck you, we're not a beer. » Ça fait qu'est-ce qui s'est passé? Là, moi, j'étais allé, Chris. Mais toi, t'étais pas là. Moi, j'ai coaché de 92 à 73. Oui. J'ai dyslexique. J'ai dyslexique d'un date. Des fois, ça se peut que l'autre arrivait avant. OK. Mais là, ils étaient pas d'accord de la façon que je coachais. Ben, t'étais rough, quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben... Qu'est-ce que c'est? Ben, t'étais rough. J'étais tout le temps là. T'étais là. Tu sais qu'ils étaient là à 6 ans moins 4. Ben, t'avais pas dormi encore. Hein? T'avais pas dormi encore. C'est pas grave, j'étais là. Ouais. Chris, c'est la seule façon que je pouvais arriver à l'heure d'arriver à la veille. Fait que là... Chris, c'est qui qui était là sur moi encore? Moi et pis le gars des friteuses. Ouais, ouais. Pis c'est qui qui croyait en vous autres? Chris, c'est pas le gars qui est l'arrivée à la veille pièce de l'heure. Non, non, c'était toi. C'est Pinot, c'est... Ouais, ouais. Qui était... Pis qui vous disait « Mettez vos patins! » Oui. Qu'est-ce que tu faisais, toi? Ben, t'sais, un jetain avec une tape sur la gueule. C'est pas toujours... C'est ça qu'il était quand même. Non. Les contraires s'attirent. Fait un moment donné, ça s'en rejoint au milieu pis Chris, elle... Elle... Elle a... Elle a... Qui sait qui a pas fermé son colliste de pagette? Elle a la... Solution. La solution. Ça fait le même bruit que la balloune dans ta voiture aussi. Roger. Mais bref, on a commencé l'année à 16. Ouais. On a fini l'année à 9. Chris, c'est comme le golf. Oui. Pis là, y'a ben du monde qui m'a demandé qu'ils étaient où, ces jeunes-là. Ouais. Y'a-tu eu moins réponse? Non. Parce qu'il a perdu le chien, imagine les jeunes. On a-tu eu du fun à... On a-tu eu du fun à Wonderland? On a-tu eu du fun? Ouais, les sept sont partis de l'équipe parce que leurs parents les ont sortis de l'équipe. Ils jouent-tu dans le show, aujourd'hui? Non. Ils jouent pas dans le show. Voilà. Qui c'est? Jack Eye. Ouais. Lui, il était là le matin. Moi, le gars de la friteuse pis lui. Il avait quoi? Quatre ans? Il était pas vieux. Ouais. Mais non, mais pour vrai, c'est un bon motivateur. Ouais, Roger, il a bien des défauts, mais il a bien des qualités. Tu pourrais pas être père de six enfants sans être sept? Sept mères aussi. T'es-tu rendu à sept? Il était sept. Il était sept? Il était sept. Il a toujours été sept. Je suis dyslexique. T'es-tu, nous, nous, notre athlète préféré, c'est Tiger Woods. Oui. Pourquoi? Moi, je vois pas les différences. Fait que, tu sais, admettons, Tiger, puis on a un peu le même parcours, tu sais, à tous les fois qu'on prend notre char, on se plante, puis, tu sais, moi, c'est juste qu'avec qui je couche, je sais pas, mais je sais qu'il faut que j'ai payé, tu sais. Fait que... Mais t'as déjà été payé aussi, quand même, pour coucher avec du monde, non? Fait que... On a couché ensemble pour de l'argent, mais c'est Roger qui faisait la comptabilité, j'ai jamais vu cet argent-là. Tout le temps, t'es payé cash. Qu'est-ce que tu... Mais c'est pas de ça, moi, je parlais, Romain, en fait, c'est que, tu sais, tu sais, j'ai quand même une équipe de recherche derrière le podcast, puis mon équipe, en faisant des recherches sur toi, est comme tombée, on a comme désactivé le safe search sur Google. OK. Ils sont tombés sur des scènes des scènes pornographiques de toi, là. Ah, ben. T'es là, t'as pas tes lunettes soleil, tes yeux croches, tu couches avec du monde. T'as jamais vu ça. T'as jamais vu ça? Fait que t'es pas au courant que t'as fait de la pornographique. ils ont juste à mettre la version audio, moi, me reconnaître, c'est assez facile. Ben, je t'enverrai les liens parce que si t'es pas au courant, c'est quand même un droit de... Envoie-moi pas les liens, mais les... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec les liens, moi, Chris, là, tu sais, le même nid, tu vas me l'envoyer. Tu sais, je ne lis même pas le bras, imagine les liens. Ben, toi, Roger, t'es déjà vu ces scènes-là? J'étais là. Ouais, c'était pour Callaway. Callaway, là. La compagnie de golf? Ouais, c'était pour un genre de Sports Illustrated. Sorel. Ouais, ouais, c'était... Sorel, c'est part d'un nouveau magazine, là, il avait besoin de... Ouais, c'était une édition, il m'appelait le T. Puis, c'est... le T qui slice. OK. Je m'en souviens de ça, c'était le fun. Moi, je ferais pas de pouce là-dessus, là. Non? Ouais, moi, j'essaie de l'oublier. Tu l'as pas écrit dans la liste, ça, à l'époque d'avant? As-tu l'écrit dans la liste, là? OK. Ben, non, c'est... T'es encore aux petites créances, fait que je peux pas en parler. OK. Parfait. Écoutez, les gars, vu que vous êtes des sportifs, j'ai goût de vous poser la question. Surtout, tu sais, Roger, toi qui aimes le hockey, t'es-tu seul? T'en fais-tu encore, là? Je joue plus vraiment au hockey. Je joue à NHL sur la PlayStation. Chris, as-tu déjà commencé? À jouer au hockey? Chris, tu jouais comme on joue au spike ball sur la glace, t'es-tu en train de dire? Qu'est-ce que tu fais, là? Ce qui est fou, c'est que le spike ball existait même pas quand je jouais au hockey pis tu disais déjà ça. Je suis un avant-gardiste. C'est vrai que c'est un avant-gardiste, Roger. Mettons, lui, il a vu la crise d'Oka arriver parce que c'est lui qui l'a parti. Mettons, il a collé son camp. C'est ça, admettons, je ne sais pas si vous avez vu, moi je l'ai entendu, parce que tu comprends pourquoi. Pis, la crise étudiante, les manifs qu'il y avait, lui, il était là pis il tapait. J'ai reconnu parce que Chris, je reconnais mon walk qui est faillé sur le côté pis là, j'avais plus rien pour me faire à manger. Fait que là, il tapait. pis Chris, il n'est jamais là à l'école pis il était là, tu sais. Non, tu n'as jamais été à l'école. Jamais, tu n'as lâché avant la photo de 6ème année. Pourquoi on dirait que tu vas pleurer? Ça me touche, je trouvais que tu avais du potentiel de faire ce que tu voulais. Hé, les gars, on me dit, Chris, j'ai entendu printemps érable. Ah, ouais. là, je pensais, j'étais à la cabane, tu sais, qu'est-ce que j'attendais à la tire? Ben oui. Je comprends. Un gars de tiquette. Je n'étais pas le seul, tout le monde tapait dans les casserole, on veut de la tire. Qu'est-ce que tu veux, toi, Chris? Y a-tu quelqu'un qui t'a envoyé promener? Non, non, correct. Qui est qui t'a envoyé promener? Non, mais il allait se pogner. T'as-tu déjà vu le menton à Goldwater? J'ai déjà touché maintenant. Tu sais-tu pourquoi il y a un gros menton? Parce que j'ai fait son show de Walfour, j'ai demandé. Pourquoi? C'est-tu du sable? C'est du sable? Goldwater? C'est quoi la fin? Puis ça, du sable, pas que la face partait au vent. Je ne savais pas. Puis Chris, quand je me suis acheté un parasol au Kentire, je me suis dit, Chris, c'était le même système pour le pied. J'ai le goût de vous poser la question, les gars. Maintenant que j'ai un professionnel du sport, un sportif professionnel, puis un connaisseur du sport, est-ce que le sport professionnel, est-ce que le sport professionnel est en santé? Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps? Mettons, moi, j'étais au centre très belle pour aller voir le match pré-saison et ce n'était pas plein. Comment? Ah, OK. Moi, admettons, ce que j'aime du centre belle, c'est quand je suis à l'intérieur, c'est comme quand j'écoute la radio. C'est juste à m'écouter deux fois plus cher, par exemple. Mais moi, je pense que le sport, le golf pour aveugle est en santé. Je pense que toutes les pommes pourrites ont des aperçus dans le bois, tu sais. Dans la rivière du Diome. Oui, eux qui corrompaient le sport. Il y en a qui se dopent, qui mettent des gouttes pour les yeux. Non. Ça, on n'a pas le droit, même si tu ne vois rien, tu vois que les yeux sèchent. OK. Exact. Mais moi, je pense que, tu sais, un test d'opage, ça serait bon dans le golf pour aveugle aussi. Oui. OK. Juste pour voir si tu as déjà fait de la poudre. Oui. Si tu en as déjà fait, c'est bien correct. OK, c'est correct. Oui. Il n'y a pas vraiment de règles dans notre sport. Le golf, ça vend même plus qu'au hockey. Ah oui? Oui. Chris, c'est juste qu'il n'y a pas de toit au golf. Oui. Ah, ça fait que c'est comme à la merci des péripéties. Mais toi au golf, c'est sold out. C'est vrai. Tu penses que c'est le monde qui a peur de l'extérieur? Oui, bien c'est parce qu'il n'y a pas de pas. Ça fait que tu ne sais pas combien il y a de monde qui sont rentrés dehors. Ah, tu ne peux pas compter le nombre de personnes qui rentrent dehors. Oui. On ne sait pas, c'est vrai qu'on ne sait pas il y a combien de monde dehors tant ou si longtemps que tu ne les as pas comptés. C'est un assez bon point. C'est vrai. Tu n'es pas rentré de nulle part quand tu sors de là. Je suis dehors. Ben oui. Ben oui, je comprends. C'est juste qu'il n'y a pas de porte-patio au golf. Ça prend, c'est ça, un toit et des porte-patio. Oui. Moi, je connais un gars qui s'est fait une place. Oui, c'est vrai, on le connaît le même. C'est quoi ça fait? Mario? Oui. Chris. C'est quoi, ça fait une place? C'est des fenêtres, des portes. Oui. Tu peux croire, tu peux, moi, je n'ai jamais acheté là. Pas besoin de voir dehors, tu sais. Chez nous, c'est briqué. C'est ça, il n'y a pas de fenêtres. Je prends la balle au bon, c'est un drôle d'expert. Oui, je prends la balle au bon. T'as-tu mis ma meurtre, je ne suis pas loin? tu m'as dit de mettre un livre par terre. Attends, là. Oui, mais c'est Chris, c'était bien beau me dire, je vais te les mettre. Moi et Roger, on s'est passé une affaire de merch, si vous voulez nous encourager. Ça, c'est Roger qui m'a fait, oui, rouvre les dons, c'est vrai. Tiens, là, tu ne vois pas, mais j'ai mis le livre aussi. On est parti, ça, c'est vraiment pour les gens avec, c'est pour voir est-ce que c'est où la pine? Puis là, est-ce que c'est où la pine? Je ne sais pas. Hey! C'est aussi ma vape. C'est vrai que ça a l'air d'une grosse vape. C'est un style millenio, starne-moi pas, Chris! Ben, regarde, on va y aller, on va y aller. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Romain? Vas-y. Puis ça, si je suis très heureux, ça, c'est ma biographie que Roger a fait imprimer partout et a écrit. C'est ça, en fait. Ben oui. Il y a du monde ici. Ça, c'est le livre, c'est ta bio, ça. Ben, c'est supposé, je ne l'ai pas lu. Je peux-tu voir? Je pense qu'on peut montrer aux gens là où c'est filmé. Fais attention, il y a quatre. Qu'est-ce que tu veux dire, il y a quatre? On a imprimé quatre. Mais ma photo, elle doit être bonne dessus. Oui. Ça, c'est quand il a gagné, tu vois, remets-les. Oh. Oui. Ben, celle-là. Elle-là. Oui, ça, c'est Arizona, l'U.S. Open. Ça, c'est U.S. Open. Oui. Arizona. Ça doit des belles photos de golf. Oui. La définition est tellement bonne, on voit que tu as pogné un coup de soleil quand même. Ah oui? Chris, dans le coup, il y a John Daly. Ah oui, John. C'est-tu John, ça? Ben oui. Il m'avait botché dans le coup, ça fait exprès, lui. Je serais curieux, veux-tu me décrire, admettons, la couverture? Moi, tu sais, je n'ai pas vu. Oui, la couverture, écoute, il y a un beau panier de pommes. Oui, oui. Une casserole. Casserole, voyons, Chris, c'est quoi ça? Quelqu'un qui coupe des pommes. Il y a une petite tasse, c'est... Comment une petite tasse, ta barnaque, on avait pris? Le titre, si tu frappes une balle, c'est juste un détail? Non, c'est trois fois par jour. C'est-tu l'autre, l'ancienne chanteuse? Oui, oui, ça a été co-écrit avec Marie-Lou. Roger est calé, si t'as mis où le 10 000 qu'on était supposé d'envoyer à la maison d'édition? L'envoyer à Marie-Lou? Oui, c'est vrai qu'elle a fait de la bonne job. C'est pas mon livre, c'est Chris? C'est quoi, à page 2, c'est encore trois fois par jour, il y a l'index des recettes, c'est vraiment un livre de recettes, en fait. Tabarnak, Roger! Faites bien honnête, Romain. Chris, ça, c'est profiter de quelqu'un avec un handicap, Roger. Tabarnak, tu me donnes 100 piastres, tu me dis, on se porte une maison d'édition, Chris. Non, c'était pas 100 piastres, c'était 100 000. Allez, on va balayer ce sujet-là, on va avoir de la main, on chicanera dans les loges après. Je suis en genre de sujet, allons voir l'actualité, ça vous tente-tu? Ça va où? J'ai goût de... On reste ici, on va parler d'actualité, ça vous tente-tu? Ça va où, lui? Je sais pas, qu'est-ce que tu fais, Roger? Ça va pisser. Bonjour à tous, bienvenue au segment PolySleep avec Cola le petit frère. Oui, c'est bien moi, du célèbre tube Fais-dodo, Cola mon petit frère. Diriez-vous que vous êtes un grand voyageur? Êtes-vous déjà allé au pays de Morphée? Eh bien, avec PolySleep et mon code promo, vous partirez pour le pays de Morphée en moins de deux. Vous vous demandez probablement, mais de quel code promo parle-t-il? De quel voyage? Il est où le pays de Morphée? Je vous explique. Vous n'avez qu'à aller au polysleep.ca, rentrez le code promo G25 et vous obtiendrez 25% de rabais, peu importe le modèle de matelas. Et voilà, rien de plus simple pour avoir 25% de rabais sur la gamme de matelas préférée des Québécois et des Québécoises. Mais, avec une aubaine comme celle-là, il faudra bien plus que sonner les matines pour réveiller le frère Jacques. Et voilà, alors polysleep.ca, G25, 25% de rabais, bon dodo à tous. Écoute, Romain, on va en profiter pendant que Roger n'est pas là. J'ai le goût de... Il faut juste que ça soit des nouvelles qui ont passé à la radio. Oui, ça a passé à la radio, à la télé. C'est juste pour avoir ton pouls, savoir ta vision de tout ça, comment tu vois ça, le monde qui change. Toi, t'as de la misère avec le mot voir, hein? J'ai pas remarqué. T'as dit comment tu vois ça. Ah, excuse, mais c'est l'expression, tu sais, dans le sens de, c'est quoi ton opinion? Ah, bon. as-tu vu, c'était pas tant compliqué, là? Non, non, c'est sûr, j'aurais pu faire attention. T'es recherché son mauvais en tapernacle. Non, ils m'ont dit, regarde, c'est écrit voir, voir, comment il voit ça. Ah, vas-y. C'est vraiment écrit. On aimerait, essaie de vraiment lui demander comment il voit ça. C'est quoi sa vision. C'est insultant, l'estime. Comment des... Ouais, ils ont pas pensé, pantou. Mais l'environnement, comment tu fais, comment tu vois, tu sais, les changements climatiques en tant qu'avegues? Je les vois pas, t'appartenant, que le climat, il pouvait être quelque chose hier, puis le lendemain, il change. Moi, ça sent le gaz tout le temps. C'est sûr, t'habites à Pointe-aux-Trembles. T'habites à Pointe-aux-Trembles, puis Chris, là, il a peur, on fait le barbecue en dedans parce que le four a lâché, fait que... C'est dangereux, ça, il faudrait que tu... Moi, je pense qu'il faut faire attention à l'environnement parce qu'on va perdre nos terrains de golf. C'est ça, mais c'est ça, c'est une saison de golf, l'environnement, c'est quand même un jeu, les saisons, tu sais, les saisons partent plus tard. Moi, on joue à l'année. Vous jouez à l'année? Oui. Oui, des fois, dans le noir, avec la balle, souvent, qui... Oui. Pas d'inglots. Tu veux de l'eau? Non, pas d'inglots. Pas d'inglots? La place s'appelle pas d'inglots. Pas d'inglots. Qui? Pas d'inglots? Pas d'inglots. Pas d'inglots. Pas d'inglots. C'est comme le haut noir, mais tu ne manges pas. Oui. OK, tu es au mini-pot. Le haut noir, c'est de valeur. Je trouvais ça bon. Moi, j'étais le seul, à ce moment, j'étais le seul qui n'était pas taché. C'est vrai? Oui. Lui, il disait, on peut-tu baisser les lumières? Oui, mais... Yes. Mais c'était bon au noir. C'était bon au noir? Oui. Tu es allé manger au noir une coupe de feu? OK, j'étais tout le temps là. J'avais un barbill, j'oubliais de payer. Il te faisait signe, tu ne les voyais pas. Oui, tout le temps travaillé là. Toi, Roger, qui est un fan de hockey, l'environnement, les changements climatiques, on n'a quasiment pas eu de glace. Quoi, tu change le sujet? Ah là, on était pile dans ce sujet-là. vas-y. Quasiment pas eu de glace d'extérieur, on n'a pas pu jouer au hockey dans nos parcs, nos taxes, ils payent ça. Qu'est-ce que tu en penses du réchauffement climatique qui scrappe nos glaces? Je pense, Chris, qu'il va falloir tout mettre ça en plexie parce qu'il n'y a plus de neige. Il y en a plus. Il y a-tu de la neige? Par la mauvaise personne. Moi, j'ai patiné trois jours. Fait que soit ça, puis rajouter des éoliennes à gaz. Oui. Des éoliennes à gaz? À gaz. Parce que Chris, ça, tu prends, tu sais, moi, j'ai... Tabarnac. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas médecin, mais tu as fait un OVC. Non, non, mais je comprends le concept. Chris, on est samedi, je me suis couché lundi. Non, mais... Là, là, que si je disais... Moi, j'ai une cabane à sucre, ça marche sur le deux temps à l'année. OK. J'ai un petit compresseur, comment tu appelles ça? Une génératrice? Une génératrice. Une génératrice. Oui. OK. Tu plug une éolienne après ça parce qu'on n'a pas assez d'eau pour faire rouler les éoliennes. Non, non, c'est ça. Là, il y a du monde qui dit que c'est le vent. Oui. C'est quoi tes sources, tabarnac? C'est... C'est ça. Fais tes recherches. Oui. C'est l'eau. Oui. L'eau passe par en dessous, ça monte. Qu'est-ce que tu fais, tu sais, quand tu as une paille avec de l'eau puis tu craches l'eau à bout. Elle s'en va à début. C'est ça qu'elle fait à cause de la pression. Elle monte puis elle va tourner l'hélice. OK. Mais là, l'hydro, il faut qu'on amène pour 2 500, 2 millions, 2 millions, un chiffre. Il faut qu'on amène un chiffre de lac au Québec. Ah, oui. Chris, ça va prendre un... Chris, as-tu déjà importé ça, un lac? Non, mais... D'ailleurs... Non, non. Ça prend un nasty de flatbed, c'est du oversize l'autre, tu comprends? Ça va te prendre les deux astis. La vin va être bloquée. Oui. Fait qu'en attendant, c'est au gaz. OK. Nous, on avait... Chris, ça sur le plexi. J'ai pas fini. Excuse-moi. Chris, ça sur le plexi. Là, j'ai fini. Nous, on avait une piscine en terre au bloc. C'était le fun, hein? Oui, c'était cool. C'est juste que... T'as pogné le colis, mais... Oui. En même temps. Tu craches du champ. Le colis d'Amazon? C'est le même. C'est pour toi, celle-là, Roger. Asti, tu me fais passer à Montgrin. Oui. Les deux ont-elles! T'as été à l'école avec Montgrin, toi, Roger, non? Oui, au Cégep. Au Cégep, avec Montgrin? Au Cégep. Oui. On a fait notre cinquième secondaire, là. OK. Parce qu'on ne l'avait pas fini à l'école. On s'est dit, hey, on connaissait le prof. Oui. Chris Montgrin, il avait 19, il était déjà cerné. Il se réveillait tôt. Oui. Le Cégep, c'est tough. Moi, j'étais là au Cégep, j'ai eu une bourse, moi. Admettons, le golf a fait que mon Cégep était payé. Je suis au Cégep de Saint-Jérôme en accueil intégration. C'était payé. Puis, j'avais la pause de la neuf. J'avais le droit de m'asseoir sur le tuban que tout le monde. Puis, j'avais le droit de prendre le monte-charge à l'école. La neuf, ça, c'est Saint-Jérôme à Morency, non? Je ne sais pas. Un moment donné, j'ai pas mal sûr. J'ai couché aux danseuses. Je reconnaissais les voix. Fait que j'étais comme, j'étais à la maison. Il n'était même pas encore aveugle. Oui. Des choix de vie. Prochain sujet d'actualité. Vas-y. Savoir ce que tu pensais de ça. On a fini sur l'environnement. Toi, si j'ai de même une question. Tu penses quoi, toi, Chris, mon petit millenial? Une petite casquette d'un café que j'ai jamais bu. Mais toi, Jean-Michel, tu penses quoi de ça? Oui. Bien, je pense que, tu sais, il faut faire attention. Je pense qu'on a rien qu'une planète. Puis, c'est comme évident qu'on dérape. Tu dois avoir un bidet? Non, je n'ai pas de bidet. Tabarnak, ça s'achète des bidets. Nous, on n'a pas aux erreurs à la maison. C'est un super soccer avec du tape. Je n'ai jamais bu. Tu parles du gun? Je n'ai jamais bu autant d'eau depuis qu'on l'a, nous. Oui, on est assis haut. On est assis haut. On est assis haut. J'ai rempli mes bouteilles. On lave nos quits de poules. On n'a pas de lave-essin. On est des fans de salade. Le quits de poules à l'envers. C'est vrai qu'on mange beaucoup de salade, ça. Admettons, on n'a pas de l'air de ça, mais on mange beaucoup de salade. Oui, des fois, mais nous autres, tu souviens-tu ce qu'on prenait? La César, pas de romaine. Pas de romaine. Juste la sauce. Extra bacon. Steak dessus. Oui. Nous, on faisait un médaillon, on faisait mettre un médaillon sur une César. Oui. Puis, qu'est-ce qu'on était bien? Oui. On lui disait, laisse faire le citron. Oui. OK. Moi, une affaire que je suis très redevable de Roger, c'est que moi, avant l'année passée, je n'avais jamais mangé de blé d'Inde. Jamais. C'est vrai, c'est Roger qui t'a fait découvrir ça en un moment. Puis, il me le met, il met sa perceuse, puis là, moi, j'ouvre la bouche devant, puis là, il le fait tourner. C'est le fun, pareil. On est sur YouTube. Oui. Ah oui. Il est fin. Il est fin. Il a l'air d'un esti trou de cul. Oui. Il est là, pareil. Je suis fait à manger, il trouve ça bon. Fait deux ans, je passe son esti de bouffe à chien. Tant qu'il n'est pas là. Ben, à ça, ils font de la bonne bouffe, là, tu sais. Oui, Chris. L'autre fois, il y avait des gnocchis. Non, mais les dragons se sont faits pogner avec ça, hein? Tu veux dire, les dragons? Chris, t'es-tu encore ici, toi, là? Non, non. T'es-tu en train de jouer à Magic? On change-tu de sujet? Oui, oui, vas-y. Le prochain segment d'actualité. Le prochain segment d'actualité. Le manque de main-d'oeuvre. Oui. On en vend après. Les... Oui. T'as la promo de la semaine, mon G. Hein? T'as de la promo de la semaine. C'est carrément. Mais on va mettre le lien sur Internet. Je vais mettre ça. Je vais mettre le lien. Je savais pas qu'il y avait le micro, t'es encore là. Ah! 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 Roger, je connais déjà ton... Tabarnak! Là, j'aurais pas besoin de micro. Cris, j'ai... Tantôt, maintenant, payez 25$ pour un BLT, pas de B, pas de L, pas de T, galère. Ah oui. Et mangez le papier. Payez 25$ pour un croissant. C'est qui, le cas? Ah oui. Moi, je trouve ça ridicule. Si on est mal pris, là. Ils m'ont engagé chez Bonlook. Tabarnak. C'est vrai que tu travailles chez Bonlook? Hein, oui? Tu fais quoi là-bas, tes conseillers? Sais-tu, mon Christ? Maintenant, ils m'ont laissé toute la nuit au Café au Laval. Ils m'ont oublié dans le back-store, Chris. J'ai démissionné. Un manque de respect total. Il a aussi fait laser qu'MD avant. Avant l'opération. Avant l'opération. Oui. Mais non, moi... Que c'est lui, Chris? Oui. C'est vraiment que le monde... Les lasers! Chris, il... Ça rit du malheur des autres en esti, hein? Moi, je veux juste... Moi, j'ai toujours rêvé d'être photographe. Pas un esti de couple qui m'engage. Tabarnak. Chris, ils ont reçu leur photo de famille. C'était rien que des pieds. Avec des bouts de culottes blanches. C'est-tu, Chris? Lève le codex. Maintenant, on avait fait un... Il a animé un mariage à Saint-Anne-des-Plaines. Puis moi, j'étais photographe. Oui. C'était les Hells qui nous avaient engagés. Ils voulaient pas de preuves. Fait que j'ai pris une photo. Ils ressortent de là! C'est rien que des photos de môme. Non, mais on avait pris... On était tous en bas de la taille. Fait que quand on a envoyé ça à l'eau police, ça avait pas stocké. Encore une fois, j'ai été payé cash. J'ai jamais vu cet argent-là. Jamais vu cet argent-là. Je suis connu à la pénurie. Oui. Ben, c'est ça. Vous vous êtes prononcés là-dessus. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? À pouvoir animer le programme des personnages. Je suis humoriste, comédien. Tabarnak. T'es humoriste? Lui, il pourrait être humoriste en esti. Il est bon, encore lisse. T'es pas le Christ tabarnak. Te souviens-tu? La ballonne. Oui, oui. Le bruit là-bas, ça m'a souvenu. Toi, tabarnak, t'es pas humoriste. On t'a jamais vu à Silence, on joue. Oui. Ben non, mais ils vont pas encore... T'as pas mangé du popcorn en esti. C'est un ballon de yoga, Christ. Ça a pas réussi. Lui, là, il aurait pu faire les gars-là, je pourrais, les gars-là, comedy hard, les gars-là, name it. T'as-tu une petite joke, Roger? Ben oui. Il s'y va. Let's go. Par contre, la joke que t'avais dit à Fernand, pis il avait tellement ri qu'on l'a perdu. OK, ça se compte pas. Il est mort quand même. Il vient de me faire enlever le paget de sa cheville. C'est juste qu'il y avait un pacemaker, pis on manquait de batterie dans les manettes. On va dire ça de même. Fait qu'on voulait écouter le hockey, pis maintenant, on lui a demandé, veux-tu une bière, pis on n'avait plus de réponse. Il est d'accord, là. Un moment donné, on joue à la Switch, disons qu'il y en a un qui a pas fini Mario Kart. Ouais. Il y en a un qui a plus lé, c'est une banane. Ben moi, j'ai une joke pour toi. Ben oui, Roger, vas-y. C'est quoi la différence entre un club de danseuses pis des noix ramen? Pis des noix ramen? Ouais. Il n'a pas les deux son meilleur avec de la poudre. Oh, OK. T'as le dit, t'as un astile malade, là. Ouais. Moi, j'ai écrit pour Courte-Manche. Ouais. Non. J'ai écrit... Gilles Courte-Manche. Ouais, son vrai. Ouais, le magicien. Je te dis, il est venu à mon rendez-vous pour mes tests médicaux pour les yeux, pis il était drôle, là, c'est-à-dire aux infirmières pis aux préposés, mangez-donc de la merde, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Ouais. Ouais, en tout cas, tout le monde... Pis voilà, brocheuse. Ouais. T'as marre. Et pis c'est dans le bac, t'sais, quand tu vas aux toilettes, là, moi, je fais tout le temps, t'sais, il y a des fois, dans les toilettes à Montréal, il y a une place où les gens peuvent mettre des seringues. Ouais. Chris, ils le mettent juste en bas du papier de toilette. Ouais, c'est dangereux. Mais c'est piqué, moi. Je vais te dire, là, c'est assez, là, t'sais, les yeux sont corrects, mais là, tabarnak, je peux pas manger de fête, t'sais, à cause de ça. T'as signé-tu quand t'as pissé ses tortues au Jardin Tiki? Au Jardin Tiki? Ah, ouais, ouais, à la place Versailles. À l'essai de pogner à plus loin. Ouais, ouais. C'est tout. On a plus le droit d'aller au biodôme à cause de ça. Il m'avait dit que j'étais aux toilettes. Roger, n'est-ce qu'il est. Pensez quoi de l'intelligence artificielle? Ça vous fait du part, ça, avec le sport professionnel? Coder, pis capable. Pis capable? On a serré la main à Belle-Province, ça, Prince-Arthur, c'est-il. Il avait les mains tout sales. C'est un Nasty D.I., lui. Je sais pas c'est quoi D.I. Ça, c'est... Artificial Intelligence. Oui. Parle en français, là. C'est l'intelligence artificielle. C'est quelqu'un, tu lui dis quelque chose, pis il te répond. Des réponses. Mais c'est pas quelqu'un, en fait. C'est ça, c'est artificiel. Oui, mais tu poses la question à quelqu'un. Non, c'est comme... Il te répond. Chat, chatroulette. Chat, j'ai pas. J'ai pas. Ah, j'en connais pas. Oui. Non. On s'en galisse de ce sujet-là. On s'en galisse, hein? Les Canadiens vont te avoir une bonne saison, les boys. Oui! Oui. On est contents. Jack-Eye. Oui. Jack-Eye. Oui, oui. Coco-Feel. Coco-Feel. Coco-Feel, il est bon. Suzuki, il est-tu meilleur que les Chars ou...? À tant que son frère arrive. Il a-tu un frère? David. David Suzuki? Oui. Là, il est à belle peau parce qu'il manque de main-d'oeuvre, mais Chris se patine en tabarnak. Ah, oui. OK. Non, il est tout le temps... Admettons, il a manqué 3-4 games en fin de saison pour donner des conférences. C'était quoi ton premier sujet, l'environnement? L'environnement, oui. Et tu sais, quand ils vont être sur la glace de même, là, avec ses patins recyclés, là, ils vont être bons en tabarnak. Ça vous fait pas peur, deux frères, chez les Canadiens, tu sais, depuis les Costitines? Non, les deux frères... Les Costitines, c'est les meilleurs joueurs que jouaient à Montréal. Hey, ça, c'était le fun. C'était le fun. C'était le fun. Galique au Benny Hanna. Ah, oui. Ça fermait le resto, en tant qu'au-là, nous autres. Ils arrêtaient pas de faire des jokes. Attention, Asti, on va te cracher du feu. Mais pendant au moins 4 ans, j'avais plus de sourcil. Les Costitines, Asti, ça se mettait les deux mains sur la plaque. Une heure. Une heure de temps sur la plaque. Le seul qui s'était rendu à 40, c'était comme à l'oeuvre. Ah, mais lui... J'étais des hosties de machines, mais les frères Suzuki, puis je vous laisse là-dessus après, là. Ben non, mais un autre sujet. Non, non, mais... Parce qu'il faut jamais du parc en main. Mais les Suzuki, il y en a un qui joue de la gauche, l'autre de la droite. Oui. Puis moi, dans le temps qu'ils jouaient à Junior, moi, je les ai coachés. OK. Puis ça jouait tout le temps, main dans main. Oui. Fait que c'est comme si... Comme deux cousins. Et qu'ils tapent. Oui. Ils sont ensemble, fait que je les passe, moi, là. C'est tout le temps des... C'est pas des hippos, c'est des one-timers, mais qui risquent de la même personne. Ben... Oui. Parce qu'ils se tiennent, mais c'est pas la même personne. Oui. C'est comme des Siamois. Ils sortent tout le temps sur la glace. Mais là, il y en a un, ça va être un, l'autre quatre, ensemble. Cinq? Carross. Quoi? Carross? Carross. Ah, quatorze, hein. Quatorze. On arrive... Mais, juste, une petite parenthèse. Je sais qu'on arrive. Oui, il m'a fait... Il m'a fait rencontrer mon idole, Roger, avec ses connexions. On a rencontré... C'est qui qui t'a rencontré? Steve Bégin. Non. Il m'a l'a fait rencontrer en arrière du container du bureau en gros. Oui. Ça paraît, c'était le vrai. Qu'est-ce qu'il faisait, là? Ben, c'est un meet and greet. OK. Ça a dû coûter cher, ça, quand même. C'est parce qu'on est des gars écologiques, puis on sauvait... Tu sais, des fois, le monde, ils jettent leur papier, puis ils ne sont pas utilisés. Des fois, tu peux avoir une éprimante, cartouche, elle est pleine. Oui. En arrière du bureau en gros. J'ai payé ma caméra. Ben, nous, notre déco... Le déco du salon, là, c'est... Tu sais, je ne l'ai pas vu, là. C'est... On colle des cartouches d'encre. OK. Oui. Vite. On a du Epson, du HP. Là, qu'est-ce qu'on vient? Du Philips. Philips. Canon. Canon, c'est dans le coin, c'est plus Feng Shui. Oui. Moi, là, admettons, le son qui me rassure le plus, c'est le son d'un imprimante. Ah, oui, hein? Oui, j'aime ça. On dirait que c'est un peu ma vie qui... Tu sais, on dirait que... Ging, 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 ging. Tu sais, admettons... Tu sais, parce que je ne suis pas obligé de te rappeler, moi, je ne vois rien. Ben, non, je sais. Puis je la vois, je la sens, la feuille qui sort de l'imprimante. Tout, tout, tout. C'est comme un peu la vie. C'est un peu comme la vie, un imprimante, oui. Tu veux-tu replugger qu'on vend ça? On vend des vapoteuses pour Aveugle, Goldbar. Ils vont être disponibles à la fin. On arrive à la fin de notre temps, les gars. Vous connaissez ça, vous avez été en dedans. Fait qu'on a bientôt fini notre temps. Wow, 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 wow. Jamais fait de temps de l'accompagner. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est tellement un bon chum, il est rentré avec moi. C'est comme le bout où je donne l'opportunité au public de vous poser des questions. Ça ne vous dérange pas, les gars? Ça vous tente-tu? Est-ce qu'on a des questions du public? Il y a-tu des gens qui ont des questions pour Roger ou pour Romain? Soyez pas gênés. Oui, juste ici. Attends, c'est quoi son nom, Lucris? Oui, hey! C'est quoi ton nom? C'est Hermine et Gilles Tremblay. Hermine et Gilles Tremblay qui est là, ce soir. Ben non, non, si, il n'y a pas cette voix-là. Le tabarnak, lui, c'est un faux aveugle qui volait mes balles, Chris, c'est-tu? C'est peut-être un autre, Hermine et Gilles. Je voulais savoir, c'était quoi ton handicap? C'est Ichi frappé sur un gars mort, hein? Tu le sais, c'est quoi? Je ne vois rien. C'est ça, mon handicap. Non, je joue en trois trous, en quatre jours. Plus 200. Plus 200. Ça répond à ta question, Hermine et Gilles. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on peut l'applaudir. On peut applaudir Hermine et Gilles. Merci beaucoup. On a-tu d'autres questions pour Roger? Justi, c'est quoi votre nom? Guillaume. Guillaume, c'est quoi ta question? C'est quoi ton opinion sur le frisbee-golf? C'est quoi ton opinion sur le frisbee-golf? C'est une bonne question, ça. Il essaie de se partir une fondation, une fédération, là. Frisbee-golf pour aveugles. Puis, astille, ils ont tous perdu leurs dents. Ils arrivent de l'attraper. Ils ne sont pas capables. Tant, là, ils vont se faire commandister par une Vezeline. Tabarnak. C'est quasiment pas juste. Moi, des sports, là, qui jouent avec une assiette, OK? Moi, là, le golf, ce qui est le fun, c'est que tu frappes une balle, tu te promènes dans le bois. Là, astille, dans un parc où j'allais pisser, ils ont tous mis des baskets, c'est de la chaîne. Là, tabarnak, plus le droit de pisser nulle part. Là, c'est pareil, j'ai pissé dans l'omnium, Chris. Non, mais moi, je n'aime pas ça, le frisbee-golf. Ça vole nos commanditaires. Je comprends. Ça fuck les chiens guides. Mais là, Chris, parle pour eux qui en ont, astille, monsieur, à ma droite. Ils vont venir. À gauche, il a perdu mes trois au Walmart. Mais en tout cas, frisbee-golf, c'est de la merde, mais achetez ça. Merci, Guillaume. On peut applaudir, Guillaume. Merci beaucoup. On a-tu d'autres questions, Roger, Romain? On n'a pas d'autres questions du public, les gars. T'as-tu bien checké? Oui, oui, je... Toi, je ne sais pas, tu vois-tu une main que je n'ai pas vue? Astime, moi, je ne vois rien. Ben, écoutez, merci. Toi, t'as-tu une question? Oui. Ben, je vous en ai posé 42 questions. Qu'est-ce que tu penses de l'indépendance du Québec? Encore, c**, je m'excuse. L'indépendance du Québec, c'est une bonne question. Ben, je pense que c'est un projet qui a comme besoin de précision. Tu sais, c'est comme la carotte au bout du bâton, mais on ne sait pas à goût de quoi la carotte. C'est attaqué à la carotte. Attaqué à la carotte. Au Canada ou au Québec? J'adore ça. Ils ont comme mis de la lumière bleue exactement pendant que je parlais de ça. C'est drôle, je l'ai senti. C'est vrai? Faut dire que les gouttes font un fait. Qui c'est que tu mettrais ces 5 piastres? Ces 5 piastres, je pense que je mettrais. Guylaine Gagnon. Oui. Guylaine Gagnon, c'est 5. C'est pas fou. C'est 10, Maurice, Richard. C'est 20. Je mettrais le deuxième goutte dans le spa dans la bonne feuille de Kevin. Ah oui? Le goutte dans le spa. Oui, oui, oui. Deuxième à dril. Oui, oui, oui. Qui lâche pas, Kevin. Avec la peau de serpent. Ça, là, c'est de valeur. On est partis juste avant, mais on était là. C'est vrai? Au parti de Kevin? C'est lui qui avait mis les banderoles, le mot Sundray. Non, non. On est arrivé d'avant. Pour ça qu'il était à base en hostie, le monde dans la vidéo. Ça s'enfargeait dedans. Mais moi, nous, on a notre opinion, là, qu'on devrait mixer avec les States. Québec, States, Belgique. Ça ferait un beau... Chris, les frites seraient bien meilleurs. Oui. Moi, tant qu'il y a du spaghet. Oui. C'est bon, le spaghet. Avant de se quitter, Romain, s'il y a un petit aveugle ou un petit aveugle qui nous écoute, là, pis qui... Elle nous regardera pas, là, avant de nous écouter, cette personne-là, pis qui se dit « Colin, je savais pas que je pouvais être golfeur. » Quel conseil, là, pour un petit aveugle ou un petit aveugle? Commence tout de suite, parce que c'est content, j'entends, en hostie, là. Tu sais, on était 12, on est rendu 9. Tu sais, de maintenant, on va être deux, là. Pis moi, on... Tu sais, moi, je pense, suite tes rêves, fais juste que quelqu'un t'aide à les suivre, là. Pis... Commence tout de suite, pis... Tu sais, un chien mira, là, c'est vraiment moins cher qu'on pense. Et sur ces sages paroles, merci énormément, Roger, Romain, on peut les applaudir. Merci à vous d'avoir été là aussi pour cet épisode live du balado des personnages. À la prochaine, tout le monde, on se revoit sur Internet. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs.